Rufisque Ouest Cette forte mobilisation confirme l'ancien ministre des Sénégalais de l'extérieur comme la candidate légitime selon les différents intervenants à l'image de Mamou Diambane, président du mouvement GAI pour la citoyenneté. Président du hoopsi, nous avons cet exemple nous sommes des membres de l'amélioration nous avons confronté notre fils nous avons confronté notre foY nous avons confronté notre Been nous avons foyer nous avons un plan de mak largo Même son de cloche chez le président de la Convergence Patriotique pour la justice et l'équité, Naïler, Dembo Diopsi d'estimer que Tengueit ne peut pas avoir meilleur candidat que Ngonendouï. S'en suit une blague mouvementée de cette nation Médina, fief de l'ancien pont politique Fembaïsèque Diop. Devant la villa du défunt président des porteurs de pancartes, Ngonendouï se veut digne héritière du flambeau politique légué par Ngonendouï. Cette belle mobilisation devant la maison de mon père. Cette belle mobilisation devant la maison de mon père et la jubabe de Ngonendouï. Mais devant la maison de mon père, le président Média Diop. Qu'il se pose en paix. Aujourd'hui ici, devant mes parents et ma famille, à côté de la maison où je suis née, où je suis encore vivante. Devant cette maison, je fais le serment pour moi d'être la réincarnation du président Média. D'être la venue de Mérina et de Rufus ici devant chez lui. La jeunesse aussi s'est décidée. Sous l'égide de ce jeune cadre, Pape Tiam, elle choisit Ngonendouï comme députée à l'Assemblée nationale. Selon Pape Tiam, Mme Ndouï en a la capacité, vu sa ténacité, sa pugnacité, son dynamisme, mais aussi et surtout ses actes de bienfaisance à l'endroit de toutes les couches sociales de la ville de Rufus. Le temps donné, cette population s'engage à Ngonendouï comme représentante du peuple rufuscois, quel que soit le prix à payer.